... Ah mais tu sais Hannibal, malgré leur star big lignard de Max Stevenson, les Giants n'ont jamais eu réellement de grands batteurs durant les années 80. Ils sont surtout reposés sur leur coach, leur incroyable coach, Garrett Murphy. Ah tu te souviens ? Et cette ligne défensive, incroyable non ? Ah mais tu sais Futé, une bonne attaque trouve toujours sa source dans une excellente défense. Ah je suis d'accord mais il faut quand même avouer que c'est moins spectaculaire. Ah oui c'est vrai mais l'essentiel reste tout de même des tailles efficaces. Et vous Smurphy, vous y connaissez en baseball ? Pas le moins du monde ! Ouais on serait plutôt le cricket ! Et vous, vous seriez plutôt batteurs ou plutôt recevères ? Hannibal, dis-lui d'arrêter ça tout de suite sinon je vais vraiment m'énerver. Du cas me baracuda, tu sais qu'il aime jouer avec sa chaussette. Laisse-le s'amuser ! Bééééé ! On vous traite de chaussettes. D'ailleurs il me fait peur à parler tout seul. J'en ai mort de conduire cette voiture ridicule. Ah mais j'ai fait de mon mieux pour nous trouver un autre véhicule. Ah c'est sûr qu'avec cette voiture on a perdu en style, mais je pense qu'on a gagné en discrétion. Puis bon, le van se serait pas retrouvé à la fourrière Bracouda si tu t'étais pas garé sur une place handicapée. Ouais bah d'ailleurs, on en a un arrière d'handicapés. Ah, nouveau l'arrivée. On devrait trouver la maison, on sait facilement. Ça monte à Paddington ? Oui, oui, c'est moi. Vous allez chercher à engager l'agence Tourisque ? C'est exact. Alibald Smith. C'est mon grand-père qui a construit cette cirée en 1938. Et puis sa mort, c'est moi qui ai repris l'affaire. Je vois, et vous m'avez parlé d'un certain Macron ? Oui, c'est un riche homme d'affaires texan qui possède déjà la plupart de l'exploitation forestière du Montana. Lui et ses hommes ont comme qui dirait la main mise sur le business du bois dans la région. Oui, bien entendu, il a décidé de mettre la main sur la vôtre. Exactement. Tenez, voilà le contrat que Macron veut que je signe. Il en est évidemment hors de question. Vous comprenez, même si l'exploitation n'est pas très rentable, elle nous permet de vivre. Et de toute façon, il s'agit d'un héritage familial que je ne céderai pour rien au monde. C'est certain, nous allons montrer à ce Macron que cette cirée n'est pas à vendre. Qu'il vienne ! On les attend de pied ferme. Attendez, mais vous seriez donc prêts à m'aider ? Un instant, mademoiselle Paddington. De combien d'argent disposez-vous ? En vendant des bijoux et quelques actions, je peux réunir dans les 50 000 dollars ? Ça me semble bien insuffisant, Nibal. Tu sais bien qu'une opération coûte cher et qu'elle... Ah, ce sont les hommes de Macron. Allez-y, je vous rejoins. Barakuda, fuite, looping. Allons-y. Il est hors de question que je signe ce contrat, alors maintenant partez. Miss Paddington, vous savez que cette décision risque d'une femme complète à monsieur Macron. C'est dommage, elle me le plaît bien à moi cette décision. Mais qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Peu importe qui je suis. L'important, c'est que cette série n'est pas à vendre. Par ailleurs, je vous conseillerais de faire demi-tour et de vous en aller sur le champ. Allez, gars. Là, qui me menace, maintenant. Allez, Steven, réglons-lui son compte. Barakuda ! Eh, Hannibal ! Je crois que Macron encore a compris ? Non, franchement, j'en doute. Fais donc des recherches sur cet homme futé. Alors, vous l'avez fait comprendre qu'il était temps de coopérer ? J'imagine que la petite ne doit plus avoir un sou pour faire tourner son affaire. Pas tout à fait, patron. Comment ça, pas tout à fait ? On a eu un petit problème. Des hommes ont débarqué durant la conversation et ça s'est mal passé. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui ai pourtant bien dit que ça irait très mal s'il avertissait la police. Non, ces types n'étaient pas de la police. Ou en tout cas, ils n'en avaient pas l'air. Alors, qui étaient-ils ? Des membres de sa famille ? Aucune idée, patron. Tu croyais qu'elles n'en avaient pas ? Mais je crois me souvenir qu'ils ont appelé leur chef Hannibal et que l'un de ces hommes, un grand type baraqué, portait une sorte de trihé militaire. Étrange. Qui que ce soit, je vais leur montrer que l'on ne s'en est pas aussi facilement à travers de Chris McCrank. On dit chez moi que le bois brûle tout aussi bien que le pétrole. Allons donc le vérifier. Vous allez voir, la note est beaucoup plus petite que la plupart des exploitations du comté. Mais cette vallée fourmille littéralement de ciré. C'est vrai. Tenez, on pourrait presque l'apercevoir d'ici. Ah non, mais... Mais non, mais c'est pas possible ! Allons voir ce qu'il se passe. Oh non, mon dieu, ma Syrie. C'est pas possible. Cette fois, il est allé trop loin. Rentre en premier barracuda lobbying. Il y a quelque chose qui me gêne dans cette affaire. Pourquoi McCrank chercherait absolument à mettre la main sur cette série ? C'est vrai ça, elle n'a rien d'exceptionnel pourtant. Alors, Futé, est-ce que tes recherches vous donnent quelque chose ? Ça n'a pas été facile, mais j'ai découvert les véritables intentions de McCrank. Et ça va peut-être vous surprendre, mais il est là pour le pétrole. Pour le pétrole ? Mais on est dans le Montana. Continue, Futé. En effet, selon les relevés d'hydrocarbures, la série Paddington aurait été construite sur une zone pétrolifère. Mais c'est impossible, pas dans le Montana. Je vous assure que c'est la vérité. Les rapports du Western Union Petroleum Center sont unanimes. McCrank serait donc à pétrolier sans scrupule. Et finalement, les sirines seraient donc un prétexte pour camoufler ces opérations. Il est temps de lui faire comprendre que cette série n'est pas à vendre. Tiens, Futé. Au final, de ce dont on aura besoin. Ouais, ça c'est bon, d'accord. Par contre, sur le tube, je trouve des plaques d'acier double couche, Hannibal. Tu sais très bien Futé, tu trouves toujours tout ce qu'il faut. Alors Futé, tu veux ce qu'il nous faut ? Oui, Nibal, tu me connais. Même si elle a été dure, surtout pour l'oxyde de soufre. Ouais, bien joué. Bon allez les gars, on a du boulot sur la planche. Bon allez les gars, on a du boulot sur la planche. Je vois mal comment on va pouvoir la ramener sans avoir payé de frais maintenant Barraquin. Arrête de voir Futé, tu l'as même pas loué cette voiture. Le ping sort de là. Toi Barracuda, vous savez ce que vous avez à faire. Et surtout, attendez le signal. Futé, viens avec moi. On doit rendre visite à ma cranc. Alors qu'il est, il ne doit rester qu'à tant de cendres de ce hangar. J'espère que cette petite garce aura compris qu'il faut nous laisser sa série maintenant. Je pose un geste. Mais qui êtes-vous ? Et comment êtes-vous à entrer ici ? La porte était ouverte, on a juste eu à pousser. Ce sont les hommes que Samantha Paddington a engagé. Mais qui êtes-vous ? Disons que... Je nous définirais comme un groupe écologiste qui n'aime pas pouvoir fleurir et pouvoir pétrole. Je crois que vous êtes bien renseigné. Qu'est-ce que vous me voulez ? On est vite, vous rapportez votre contrat à ma cranc. Ouais, et avec quelques recommandations en prime. En effet, la série n'est pas à vendre. Elle ne sera jamais. Par ailleurs, ne vous avisez pas d'approcher la série, vous la regretterez. Vous prenez des risques en faisant ça. Ah, mais détrompez-vous ma cranc. J'adore vivre dangereusement. Allez, fuitez, on y va. Mais on veut le payer cher. Allez, Steven, on y va. On va. Adbal, ils sont derrière nous. J'adore quand un plan se dérouille sans accro. Mais qui sont ces mecs ? Mais qui sont ces mecs ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce que c'est que ces types-là ? Préviens au looping qu'on n'est plus très loin. D'accord. Looping, tu m'entends ? Looping. Je te reçois 5 sur 5, UT. On arrive sur le lieu de rendez-vous. Tu vois quelque chose, Murphy ? Ah, l'affirmative ? ... Sous-titrage Société Radio-Canada Baratuda, à toi de jouer ! Ok, fuite, on arrive tout de suite. C'est un cul-de-sac, ils sont foutus. C'est quoi ça ? Allez, on y va. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Vas-y Looping, à toi de jouer. On ne bouge plus ma cranche. Lâche cette arme. On ne bouge plus ma cranche. Ouf ! J'adore quand un plan se déroule sans accro. Encore un plan qui a remarquablement bien fonctionné. Et ce, grâce à Smurphy, qui n'a pas hésité un instant, à risquer sa vie pour que le bien triomphe. Arrête ça tout de suite, sinon je te la ferai bouffer ta chaussette. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...